Bonjour, je m'appelle Stéphane Houdard, je suis cancérologue médical, je travaille donc à l'hôpital européen Georges Pompidou et je suis le chef de service de cette structure. Qu'est-ce que le cancer du rein ? Qu'est-ce qu'un cancer du rein ? D'abord le rein, on en a deux, c'est une structure qui est assez profonde et qui permet donc d'éliminer toutes les toxines de l'organisme via les reins avec la formation des urines qu'on évacue au quotidien. Le rein, c'est un organe qui est assez profond et lorsqu'on a une petite tumeur au niveau du rein, souvent c'est un diagnostic qu'on fait tardivement parce que la tumeur a le temps de grossir dans l'espace abdominal si je puis dire. Donc une tumeur du rein, c'est une masse qui se développe aux dépens de cet organe, quelqu'un qui est le rein, et puis qui grossit au cours du temps et puis à un moment donné qui va forcément entraîner des symptômes. Et le premier symptôme, c'est le sang dans les urines qu'on appelle hématurie, voire des douleurs si vraiment la lésion est très très importante et très grosse, voire de la fièvre qu'on peut avoir de temps en temps. Au jour d'aujourd'hui, on diagnostique souvent les tumeurs du rein à un stade précoce en raison des échographies qui sont fait au quotidien pour un problème abdominal, une douleur, etc. Donc c'est moins rare qu'avant d'avoir une tumeur diagnostiquée donc au stade localisé. Avant on diagnostiquait ces maladies au stade métastatique, maintenant le plus souvent c'est au stade localisé et du coup le chirurgien peut aller opérer cette lésion pour soit faire ce qu'on appelle une effrectomie partielle, c'est à dire retirer la moitié du rein comprenant la boule tumorale ou si malheureusement la lésion est mal placée, faire une effrectomie totale, c'est à dire retirer le rein dans son ensemble. Comme on a deux reins, on va pouvoir vivre avec le rein restant qui va se développer au cours du temps puisqu'on s'est rendu compte que le rein restant, si on boit beaucoup, développe une hypertrophie compensatrice, c'est à dire qu'il va se développer même à l'âge adulte pour essayer de compenser le fait que l'autre rein est parti en raison de la chirurgie. Comment est pris en charge un cancer du rein ? Comment le cancer du rein est pris en charge ? D'abord c'est une prise en charge multidisciplinaire avec les urologues, les cancérologues, les radiologues, voire éventuellement des personnes qu'on appelle des radio-interventionnistes qui font soit de la cryothérapie ou de la radiofréquence, notamment chez certains patients qui n'ont qu'un seul rein par exemple, ça peut exister, ou là de façon à préserver donc le rein dans son ensemble, on va soit brûler avec du chaud, soit au contraire avoir une cryothérapie avec du froid pour aller congeler cette lésion et garder le rein non opéré dans son ensemble. Donc c'est vraiment donc une prise en charge globale, le principal acteur c'est le chirurgien puisque souvent lorsqu'une maladie est non métastatique, on va pouvoir l'opérer. Comme je l'ai dit, soit on préserve le rein et on fait une néphrectomie partielle, on retire la moitié du rein, soit on fait une néphrectomie totale, on retire tout le rein dans son ensemble, et puis après ça on surveille le patient au quotidien. Quels sont les signes prédictifs de ce cancer ? Les signes prédictifs de ce cancer, donc d'abord la triade de diagnostic, c'est la fièvre, les douleurs et les maturies. Aujourd'hui comme en raison de l'échographie, donc c'est des symptômes qui apparaissent beaucoup moins fréquemment qu'avant, et les scanners et tout ce qu'on a comme imagerie au quotidien. Comme c'est un organe profond, c'est souvent une lésion qui se développe, qu'on diagnostique un peu tardivement de temps en temps, si le patient n'a pas eu d'échographie, ou la patiente par exemple. Les facteurs de risque de ce cancer, c'est souvent le tabac, peut-être une obésité, des traumatismes, et puis également ce qu'on appelle la maladie de VHL ou von Hippenlindo, qui est une maladie génétique qui est liée à une modification d'un gène qu'on appelle le gène VHL, qui entraîne en fait la production de facteurs de croissance, notamment ce qu'on appelle le VEGF, qui va synthétiser des facteurs pro-angiogéniques, pro-vaisseau, et qui fait qu'au niveau du rein, ça entraîne des cancers du rein, souvent multiples, souvent associés à d'autres pathologies, autre part au niveau du cerveau, du pancréas, etc. Et ces gens qui ont cette maladie de VHL ont un diagnostic assez précoce, dans l'enfance ou chez l'adulte jeune, et vont devoir vivre avec cette pathologie-là, et l'objectif c'est de préserver l'ensemble des organes, le rein comme les autres, et souvent sur des traitements ablatifs locaux, sans forcément opérer. Quelles sont vos recommandations en matière de prévention et de dépistage ? Alors prévention et dépistage, c'est déjà dès qu'une personne fait pipi, il y a des urines qui sont colorées, rougeâtres, sanguinolentes, c'est tout de suite faire une échographie ou un scanner pour voir ce qui se passe. Soit ça vient du rein, soit ça vient de la vessie. Deux, prévention sur le tabac, l'obésité, des traumatismes, lorsqu'on a des traumatismes au niveau après une chute de cheval, etc. se faire suivre régulièrement pour vérifier les reins au cours du temps. Quatre, si on en a des dites VHL, dont on sait que malheureusement au cours du temps, on va développer un cancer du rein, c'est de suivre correctement au fil de l'eau par des radiologues, des urologues, etc. Et puis, comme c'est un organe qui est profond, malheureusement pour la population générale, c'est un coup de malchance. On va avoir cette tumeur qui peut se développer. Et aux moindres symptômes, si je puis dire, douloure abdominale ou sans, surtout dans les urines, c'est faire des examens d'imagerie. Les examens d'imagerie doivent être bien faits. On fait un scanner avec quatre temps, quatre temps de radiologique, de façon à bien visualiser ces lésions qui se sont vascularisées, qu'on voit bien. Mais si on fait un scanner avec des temps tardifs, on ne va pas forcément voir la lésion. Si on fait un scanner avec des temps d'acquisition précoce, c'est là où la tumeur qui est très vascularisée va prendre le produit de contrat. C'est celle-là qu'on la voit le mieux. Donc vraiment avoir des imageurs, des radiologues qui soient bons et qui permettent de diagnostic assez précocement ces lésions. Peut-on considérer l'immunothérapie comme un traitement de référence ? Alors dans le cancer du rein, bien sûr c'est la chirurgie, mais si malheureusement la maladie devient localement avancée ou métastatique, c'est les traitements systémiques, les traitements généraux. On a eu pendant très nombreuses années de l'immunothérapie. On a abandonné l'immunothérapie pendant un certain temps. Ce sont arrivés secondairement les médicaments qu'on appelle anti-vaisseaux ou anti-angiogéniques qui bloquent les vaisseaux autour de la tumeur. C'est une tumeur qui est extrêmement vascularisée. Donc ça, environ 10 ans de traitement avec ces médicaments-là. Et puis le renouveau avec l'immunothérapie, ce qu'on appelle notamment les checkpoints inhibiteurs, qui sont des molécules qui vont permettre de restimuler votre système immunitaire de façon à faire en sorte que vous reconnaissiez la tumeur comme étant un corps étranger. Et ça, c'est le boom des années 2020. Ce sont des molécules qui sont souvent associées aux anti-vaisseaux et qui, combinées à ces traitements-là, font que ces associations-là, maintenant, sont vraiment très efficaces et permettent, un peu comme dans le mélanome, d'obtenir à 5 ans des plateaux, c'est-à-dire des courbes de survie où les patients sont en plateau, c'est-à-dire a priori guéris de leur maladie, alors qu'il y a, encore il y a 10 ans, on ne pouvait pas imaginer qu'un patient et un cancer durméthasiatique soient guéris de son cancer. Donc, un renouveau complet. Le futur qui est très foisonnant de molécules nouvelles, passionnant pour les patients et pour nous, pour avancer considérablement dans la prise en charge de ces patients et espérer, un jour, non pas guérir 20% de ces patients, mais peut-être 50, 70, 80 dans les années à venir. Sous-titrage ST' 501